bonjour et bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cet enseignement nous avons dit à la première partie de cet enseignement que beaucoup de sorciers et magiciens de notre pays utilisent la magie indienne parce que cette magie est devenue la première magie puissante du monde si vous voulez des détails suivez donc la première partie de cet enseignement retenez néanmoins que le sorcier et magiciens de notre pays qui ont ajouté la magie indienne dans leurs fétiches sont devenus plus puissants qu'avant en dévenant plus puissants qu'avant ils ont aussi élargi leur domaine d'action parce que dans la sorcellerie africaine tout comme dans la sorcellerie congolaise le sorcier de notre pays d'antan il n'exerçait pas un pouvoir aussi puissant comme aujourd'hui c'est pourquoi vous le savez des façons officieuses que bon nombre de personnes importantes de notre pays ont eu à toucher à cette magie les présidents mobout ou par exemple comme vous l'avez suivi dans les films mobout roi du zahir ceux qui étaient ses proches nous ont dit qu'il avait touché à beaucoup de fétiches parce que il voulait être le président africain le plus puissant il a eu à toucher à plusieurs magie la magie indienne y compris pas seulement mobout ou il y a eu beaucoup d'autres personnes et bon nombre de personnes que nous ne connaissons pas ceux qui travaillent en coulisses et en silence ont touché aussi à la magie indienne je vous ai dit qu'actuellement je suis en inde puisque j'habite en inde ça fait déjà trois ans j'ai vu et entendu beaucoup de choses et j'ai appris que la magie indienne est cette magie devenue puissante au monde qui alimente la sorcellerie congolaise et c'est à l'aide de la magie indienne qu'ils arrivent à faire beaucoup de choses négatives pour les diables j'avais aussi dit dans la première partie de cet enseignement certains serviteurs de dieux congolais ont touché à la magie indienne je vous ai aussi dit également beaucoup de magiciens se sont convertis en pasteurs en prophète et en musiciens raison pour laquelle ils ont la technique dite de la bible retourner il s'agit de la ruse de l'ennemi satan donc nous avons dit que beaucoup de magiciens et des sorciers de notre pays font recours à la magie indienne pour travailler puissamment dans notre pays et les pasteurs qui ont touché à la magie les musiciens qui ont touché à la magie les prophètes qui ont touché à la magie qu'est ce qu'ils font si la bible parle de l'onction d'huile ils vont prendre une huile ils vont la truquer dans les fétiches et vous donner cette huile truquer vous vous pensez qu'il s'agit d'une pratique biblique parce que la bible parle de l'onction d'huile mais puisque lui il est faux pasteur et faux prophète son huile à lui n'est pas une huile divine son huile à lui ses faux magiciens ou ses faux pasteurs n'est pas la vraie huile d'onction c'est une huile d'onction travailler dans le monde invisible donc la technique de la bible retourner qu'ils utilisent c'est justement pour tromper votre vigilance la bible parle de l'imposition de main lorsque lui il vous impose le main il ne vous communique pas les grâces divines mais plutôt les esprits mauvais le malédiction ainsi que le démon là c'était un tout petit résumé pour tout ce qui a été dit la fois passée pour aujourd'hui nous allons donner quelques exemples sur le pratique de la magie indienne qu'on retrouve fréquemment dans la sorcellerie congolaise même sans le savoir mais avant cela j'aimerais vous dire qu'en vivant avec les indiens durant plus ou moins trois ans j'ai beaucoup appris lorsque la bible dit dans un jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin cela n'est pas une métaphore car les diables fait certaines choses au milieu des hommes que vous aurez du mal à même lorsque on vous en parlera d'ailleurs moi même j'avais refusé de croire à certaines choses et jusqu'à présent j'ai continué à avoir du mal à croire à certaines choses dont je veux vous parler tout à l'heure savez vous pourquoi parce que lorsque le seigneur m'avait recommandé de vous parler de ce thème j'avais donc bien élaboré mon enseignement en l'écrivant méticuleusement avec sagesse et intelligence sauf que avant de commencer l'enregistrement de cet enseignement les seigneurs a eu à me dire stop n'enseigne pas encore j'ai donc dit mais jésus c'est toi qui m'a demandé de le faire et jésus me dira oui j'étais demandé de le faire mais certaines choses que tu as écrites sont fausses tu risques d'induire mon peuple en erreur j'ai eu très peur et j'ai prié en disant jésus montrez moi ce qui est faux et les seigneurs m'a montré les choses fausses que j'avais écrites pour enseigner j'étais troublé grande a été ma surprise savez vous qu'est ce que j'allais enseigner comme fausté les sorciers qui se sont convertis nous ont toujours confirmé qu'ils bouffent de la chair humaine n'est ce pas et ben bien aimé dans le seigneur moi je n'ai jamais cru à ça j'ai toujours enseigné que c'est faux j'ai toujours dit que la sorcellerie et spirituelle j'ai toujours enseigné que le sorcier lorsqu'il opère la nuit il quitte leur corps pour agir dans les spirituels lorsqu'il tue quelqu'un il tue dans les spirituels avec l'aide de l'ennemi comment vont-ils manger la personne tuée est ce qu'un esprit peut-il manger comme l'esprit ne mange pas alors les sorciers ont toujours cru qu'ils mangeaient de la chair humaine mais c'était faux c'est comme ça que j'étais en train d'enseigner depuis longtemps j'ai conclué mes enseignements en disant ils rêvent qu'ils sont en train de manger de la chair humaine mais ce ne sont que de rêve bien aimé frères et soeurs lorsque le seigneur m'a dit que mon enseignement était faux je vous assure que j'étais vraiment troublé parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai toujours prêché comme ça j'ai dit alors seigneur s'il te plaît dis moi c'est quoi la vérité que dois-je enseigner à la place jésus m'a répondu la réponse est dans la bible je sais que pour le chrétien qui ont du mal à écouter dieu ils vont penser que j'exagère bien aimé la bible dit dans job chapitre 33 verset 14 c'est qui suit dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde mais pour nous serviteurs de dieu qui avons des dons spirituels dieu nous parle clairement donc j'ai continu j'ai arrêté d'écrire je n'ai pas prêché je n'ai pas enregistré mon enseignement j'ai donc pris deux mois j'ai dû au seigneur tu dois m'éclairer je ne comprends pas pourquoi tu me dis que j'ai mis une erreur dans mon enseignement il est vrai que le sorcier ne mange pas la chair humaine parce que la sorcellerie c'est spirituel je sais que j'ai toujours enseigné vrai les seigneurs me dira frères et sœurs christian tu te trompes jésus m'a donné beaucoup de versets bibliques les versets majeurs que me donna mon dieu fut galates chapitre 5 verset 19 et verset 20 savez vous quoi je me souviens de la femme d'abraham qui avait ri lorsque dieu lui avait annoncé qu'elle aura un enfant alors qu'elle était déjà très vieille donc moi j'ai eu à rire parce que le verset que dieu m'a donné délire je le connaissais très bien et je ne voyais pas pourquoi mon dieu voulait que je lise deux versets de la bible que j'ai lisée depuis longtemps que je connaissais très bien et surtout que les deux versets en question n'est parlé pas de la sorcellerie qu'est ce que ces deux versets allait m'apprendre sur la sorcellerie donc j'avais vraiment ri s'il vous plaît les seigneurs mais dira christian prix pour que tu lise avec l'esprit de dieu et là tu vas voir dans les deux versets quelque chose que je veux t'enseigner frères et soeurs j'aimerais que vous puissiez lire ensemble avec moi les deux versets en question galates 5 verset 19 et verset 20 lisons il est écrit or les oeuvres de la chair sont manifestes ces sons d'impudicité l'impureté la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés frères et soeurs arrêtons nous un peu ces jours là le saint-esprit m'a aidé pour que je comprenne une réalité j'ai venu donc de découvrir que dans galates chapitre 5 verset 19 à 20 dieu nous a donné la définition de la magie c'est ne que ces jours là que en lisant ces versets j'ai compris c'est que j'ai zappé c'est que j'ai sauté c'est que je n'arrivais pas à voir il s'agissait de quoi la bible définit la magie comme étant une oeuvre de la chair donc dans la liste des oeuvres de la chair la bible dit il y a l'impudicité l'impureté l'idolâtrie et la magie après avoir lu j'avais ouvert grand mes yeux car jésus venait de m'ouvrir les oreilles spirituelles pour que je comprenne très bien un verset que j'ai toujours lu sans très bien comprendre c'est donc dans ces deux versets que la bible nous donne la définition de la magie la magie est classée parmi les oeuvres de la chair d'ailleurs dans d'autres traductions il est écrit la sorcellerie à la place de la magie la bible définit la magie et la sorcellerie comme étant les oeuvres de la chair c'est ainsi que j'ai récupéré mes textes et j'ai corrigé vous qui n'avez jamais cru que par la magie ou par la sorcellerie on peut bouffer de la chair humaine je vais vous expliquer aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre parce que moi même je n'avais jamais cru à ça avant mais avant cela retenez d'abord que l'occultisme nous présente deux types de magie la magie noire et la magie blanche en étant en inde j'ai appris que les occultistes définissent la magie blanche comme étant une magie naturelle qui aide à invoquer la force de la nature pour faire le bien ils disent que la personne qui la pratique à des intentions pure et honnête selon eux son but n'est pas dénuir c'est ainsi que ceux qui utilisent la magie blanche préfèrent se produire dans des spectacles pour amuser la galerie pour les occultistes la magie noire est utilisé dans le but de faire du mal ils disent que ce qui différencie la magie noire des autres formes de magie et l'intention du sorcier qui l'utilise par là l'occultisme établi de sorte des sorciers les sorciers qui utilisent la magie noire pour faire du mal ainsi que les sorciers qui utilisent la magie blanche pour faire le bien mais tous les deux sont appelés des sorciers frères et sœurs c'est que moi j'aime le plus c'est ce que nous enseigne la parole des dieux la bible classe la magie dans la liste des oeuvres de la chair au même titre que l'impunicité l'impureté la dissolution et ainsi des suites la bible s'en fout que la magie soit répartie en plusieurs catégories comme les définissent les occultistes eux mêmes pour la bible la magie est une oeuvre de la chair ce qui revient à dire que les sorciers qui utilisent la magie l'utilisent au niveau du monde physique parce que la chair appartient au monde visible voilà pourquoi les sorciers toutes leurs pratiques consistent à nuire l'homme naturel qui vit dans ce monde physique côté spirituel les sorciers sont très limités un sorcier est un représentant du diable sur terre seuls les démons peuvent nuire à ton esprit c'est ainsi que un sorcier qui a besoin de nuire à ton esprit enverra les démons vers toi pour que eux t'effacent du mal les diables a besoin du sorcier dans le monde physique pour atteindre directement les humains un sorcier n'a aucun pouvoir pour tuer spirituellement pour tuer dans le physique il doit suivre les directives de l'ennemi satan qui lui dira c'est qu'il faut faire pour des piégés c'est ainsi que le diable mettra à son service des démons dans le monde invisible les diables comptent sur ces démons mais dans le monde physique les diables a besoin des magiciens et sorciers comme serviteurs par contre dans le monde invisible les diables comptent sur ces démons ce sont eux qui nuisent dans les spirituels frères et sœurs lorsque le sorcier vous disent qu'il mange de la chair humaine sachez que c'est la vérité je vous recommande de suivre les témoignages du pasteur Jonas et vous aurez des détails sur ça moi qui n'avais jamais cru à ça auparavant j'ai fini par croire lorsque jésus m'a demandé de relire ces passages des galates que je vous ai lu la bible dit que la sorcellerie que la magie ce sont les œuvres des la chair voilà pourquoi dans la magie indienne les initiés savent que le sorcier travaille nuit et jour avec les diables pour nuire tout homme qui vit sur terre c'est ainsi qu'avec des pouvoirs magiques les sorciers arrivent à tuer l'homme dans ces mondes physiques et ensuite à les manger ou à les faire manger par les autres je vais vous expliquer comment vous vous souvenez de ces magiciens qui venaient dans nos écoles faire du miracle tel que sortir des pigeons transformer un chien en chèvre ou remplir les casiers de coca vide par la boisson si vous n'avez jamais vécu ça au congo peut-être parce qu'à cette époque ci pour les jeunes de cette génération ils n'ont pas vu le magicien faire ça dans leurs écoles mais lorsque nous nous étions petits c'est ce que le magicien passait faire dans certaines écoles écoutez attentivement le diable n'est pas un créateur tout ce qu'il sait faire c'est créer une illusion la bouteille des coca cola vide que vous avez vu n'était pas rempli de la boisson c'est que j'ai appris en étant en inde cela va vous scandaliser c'est pourquoi moi même j'avais aussi du mal à croire frères et soeurs le magicien lorsqu'il faisait le miracle des remplis les bouteilles vides de coca cola ou des fanta qui était dans le casier lorsqu'il est remplissé des coca et des fanta savez-vous c'est qu'il faisait le magicien envoyer les démons dans la toilette pour que le démon récupère les urines et remplissent les bouteilles de coca cola et des fanta qui étaient vides par les urines avec les yeux normaux lorsque tout le monde regardait il voyait que les bouteilles étaient remplies de coca et des fanta mais un magicien ou un autre sorcier qui passera par là lui il verra qu'il s'agissait des urines et non pas de coca ou de fanta c'est ce que font le magicien ce n'est pas encore tout il y en a qui prenaient un chien et les transformer en chèvres devant les yeux de tout le monde si on vous donnez les yeux mystiques vous allez voir réellement que le chien est toujours chien parce que la chèvre que vous voyez ce n'est que une illusion à vrai dire le chien est toujours chien mais vous vous voyez la chèvre la bouteille vide qui était dans les casiers pas rempli des coca ni des fanta mais des urines et qu'est ce que ces magiciens faisaient ils demandaient aux élèves de s'approcher devant et les élèves étaient contents de boire les coca et les fanta en question alors que ce n'était que des urines parfois ils faisaient des miracles du genre ils font sortir des gâteaux j'ai appris qu'il ne s'agissait pas des gâteaux mais c'était du caca qu'ils transformaient en gâteau je sais que vous êtes scandalisé je l'ai été aussi et j'avais du mal à croire si vous avez eu à manger ces choses là des magiciens s'il vous plaît retenez que vous avez été envoûté car beaucoup des gens qui ont eu à manger ces choses là la plupart sont presque tous morts déjà à nos jours comment agissent les sorciers congolais avec l'aide de la magie indienne le sorcier congolais ainsi que le magicien congolais qui sont devenus puissants grâce à la magie indienne ils ont commencé à faire des choses que eux-mêmes ne faisaient pas à l'époque où la sorcellerie africaine et congolaise s'arrêtait juste dans des petites pratiques donc à nos jours les sorciers congolais avec le magicien congolais qui sont puissants aujourd'hui grâce à la magie indienne ils transforment les cadavres de cimetière en viande de chèvre en viande des moutons et des bœufs ensuite ils les font vendre au marché avec les yeux naturels vous vous voyez que c'est de la chèvre mais ce n'est pas de la chèvre c'est un cadavre transformé en chèvre pour être plus précis c'est même un homme qu'on transforme aussi en chèvre j'évite de vous donner des détails parce que moi je suis pasteur j'ai choisi quelques exemples pour vous éclairer parce que dieu n'est par contre qu'on vous ouvre les yeux dieu n'est par contre que l'on vous apprenne le technique du diable pour que vous preniez conscience et que vous deveniez prudent alors je vais éviter de vous donner beaucoup d'exemples mais j'insiste j'ai été scandalisé moi même lorsque j'ai appris ces choses par des sources sûres des gens qui ont eu à le faire et surtout que la bible me dit la sorcellerie et la magie sont des oeuvres de la chair j'ai donc compris que comme ce sont des oeuvres de la chair donc il est vrai que la manifestation de la sorcellerie et de la magie s'effectue au niveau de la chair donc le diable comme il a eu à faire des miracles que nous avons vu avec nos yeux en transformant un chien en chèvre il est aussi capable de transformer un cadavre en mouton un cadavre en chèvre et de le mettre sur le marché parce que le but de la sorcellerie c'est d'agir au niveau de la chair le but de la magie c'est faire du mal à l'homme physique et les ex sataniste disent que lorsque le diable fait manger aux hommes le cadavre à la place du mouton le cadavre à la place de la chèvre c'est pour créer des maladies c'est pour envoûter les hommes pour qu'ils dominent sur la puissance de l'ennemi voilà pourquoi la bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin c'est biblique je répète encore frères et soeurs j'avais du mal à croire retenez une chose moi même un jour lorsque j'étais au pays j'ai voulu acheter une chèvre vers mariano je ne me souviens plus qui c'était mais c'était quelqu'un qui était très sûr de lui qui me dira pasteur s'il te plaît n'achète pas une chèvre à mariano je lui ai posé la question mais pourquoi il m'a donné une réponse en lingale je veux vous donner sa réponse telle que la personne me l'avait donné la personne m'a dit pasteur la personne me disait pasteur je sais de quoi je te parle parce que c'est la vérité j'en ai des preuves et là c'était un congolais et je n'avais pas cru c'est lorsque je suis arrivé en inde j'ai appris des choses sur la magie et la sorcellerie et j'ai compris que c'était une vérité bien aimé dans le seigneur donc si votre pasteur ne croit pas ces choses si votre pasteur vous prêche le contraire ne les condamnez pas il a raison de ne pas croire parce que c'est difficile à croire c'est seulement lorsque jésus m'a ouvert les yeux en me montrant la définition biblique de la magie et de la sorcellerie c'est alors que j'ai compris que c'est vrai le magicien et le sorcier leur mission c'est d'agir dans le monde physique leur mission c'est d'agir dans la chair ça veut dire dans ce qui est visible ça veut dire que la sorcellerie et la magie n'est pas faite pour impressionner les dieux dans le monde spirituel les sorciers ne font pas la magie et la sorcellerie pour épater les anges ils ne font pas cela pour faire des incantations auprès des démons ils font la magie et la sorcellerie pour nuire aux hommes qui vivent sur la terre ils font la sorcellerie et la magie pour tuer les hommes physiquement il te tue tu meurs et on t'enterre et ton esprit donc ton âme va dans les séjours de mort la bible nous invite et nous recommande à être prudent comme les serpents et simple comme les colombes frères et sœurs n'allez jamais dans le marché sans prier n'allez jamais faire des achats sans sanctifier tout ce que vous achetez sans purifier tout ce que vous achetez au nom de jésus vous savez frères et sœurs toujours en inde j'étais curieux de voir que plus de 70% d'indiens sont veiges autrement dit ils ne mangent pas les viandes il ya des indiens première génération deuxième jusqu'à la quatrième cinquième sixième ils n'ont jamais touché à la viande savez vous pourquoi les raisons officielle ils vont vous dire nous mangeons les légumes parce que c'est bon pour la santé ça c'est ce qu'ils vous diront officiellement alors un indien voué au diable me dira sais-tu pourquoi nous préférons être veiges que manger les viandes j'ai dit non et cet indien voué au diable me posera encore la question sais-tu que le viande que vous voyez là avec vos yeux à vrai dire ce n'est pas c'est que vous croyez bref frères et sœurs chez les indiens satanistes qui savent que plus de 90% des viandes qui sont vendues au marché sont des viandes truquées préfère devenir végétable parce que eux même s'ils servent satan ils veulent se mettre à l'abri parce que lorsque le diable fait manger aux hommes le viande transformé les viandes truquées des cadavres humains à la place de la vraie viande son but est de provoquer de maladie son but est de rendre malades les humains de les envoûter pour qu'ils les servent lui pour qu'ils ne servent pas dieu pour qu'il vive malheureux et au congo les sorciers et magiciens qui ont augmenté leur puissance avec la magie indienne arrive à mettre sur le marché congolais des cadavres à la place des viandes des urines à la place des bières dans les hôtels et dans les boîtes des nuits et voir même du caca à la place de beignets ou autres denrées alimentaires n'achetez rien sans prier et purifier au nom de jésus revenons aux indiens physiquement parlant naturellement parlant il vous donne des raisons du genre la viande donne de la goutte et qui mangez les légumes c'est bon pour la santé mais spirituellement parlant c'est parce que ils savent que le viande sont truquées de façon satanique et lorsqu'ils s'habituent avec vous ils finissent par vous donner les vraies raisons qui n'ont rien à voir avec la santé c'est à cause de la magie à cause surtout de magiciens et sorciers qui transforment les cadavres en viande pour le faire vendre sur le marché Les satanistes indiens conscients savent que lorsque vous mangez toute nourriture truquée par la magie ces nourritures là donnent des diverses maladies dans le corps humain des maladies telles que le cancer diabète et autres mais aussi de maladies impossibles à détecter dans les hôpitaux il y a des gens qui ont l'argent qui sont tombés malades ils sont venus ici en Inde se faire soigner nous avons toujours parfois été surpris de voir que un docteur indien à peine il le regarde sans le toucher il y a même des docteurs qui ont eu à dire pour lui je ne peux rien faire il y a même des docteurs qui ont refusé l'argent pour opérer quelqu'un avec des yeux mystiques un docteur indien qui est sataniste sait voir que la maladie que tu as est une maladie satanique bien aimé frères et sœurs la bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons en mon nom ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ce que je veux recommander aux chrétiens n'ayez pas l'habitude lorsque vous tombez malade de chercher directement les docteurs dans les hôpitaux ne mettez pas votre confiance dans la médecine comme si la médecine avait solution à tout même vous qui avez l'argent ne cherchez pas précipitamment un billet d'avion un visa pour aller aux états unis en europe vous faire soigner connaissez-vous également au pays des gens qui avaient l'argent malgré leur voyage à l'étranger ils sont quand même partis mourir parce que certaines maladies sont démoniaques et diaboliques commencez par aller dans une vraie église cherchez les vrais pasteurs demandez compris pour vous et au nom de jésus si c'est une maladie démoniaque satanique je vous dis que vous serez guéris parce que jésus disait toujours à ceux qui venaient vers lui ta foi ta guéri bien des fois lorsque vous venez chez les pasteurs vous ne guérissez pas de vos maladies sataniques parce que vous même vous n'avez pas la foi commencez par avoir la foi si vous avez un membre de famille qui est malade son cas c'est toujours compliqué à l'hôpital là-bas aujourd'hui on trouve que c'est la malaria demain on vous dit que c'est la meningite après demain on vous dit que c'est l'hépatite après demain encore on vous dit non nous pensons que c'est la tuberculose j'aimerais vous dire bien aimé en christ lorsque vous trouvez ce genre de cas où les maladies ne font que changer de nom la plupart des fois c'est à cause du diable ce sont des maladies qui ont été provoquées par les sorciers ou le magicien amener cette personne à l'église avec foi trouver un vrai pasteur qui a l'onction des dieux le pasteur va prier dans le nom de jésus et cette personne sera guérie moi-même j'ai connu ces cas dans notre église la borne à l'époque où mon pasteur jacques andré vernon était vivant quelqu'un de ma famille c'était une femme avait été opéré du myome une fois et même pas une année on nous faisait l'échographie et on montrait que dans son ventre les myomes étaient revenus et c'était un gros myome moi j'ai proposé à la famille allons voir les pasteurs pour que les pasteurs nous disent quoi faire nous sommes venus à la borne voir les pasteurs jacques andré vernon les pasteurs lorsqu'il va voir la soeur il va dire nous allons prier mais exceptionnellement les pasteurs vernon demandera à ce que la soeur vienne au culte de mercredi parce que chez nous à la borne chaque mercredi c'est l'étude biblique les pasteurs vernon dira venez le mercredi je vais prier pour cette soeur on va prier pour sa guérison et je pratiquerai l'onction d'huile et là j'ouvre une parenthèse pour dire lorsque l'onction d'huile est faite par un vrai pasteur vous obtiendrez votre miracle mais si l'onction d'huile est faite par un pasteur magicien vous recevrez des malédictions et même la mort je ferme la parenthèse le mercredi lorsque nous sommes venus à l'église les pasteurs vernon a demandé à la soeur de passer devant elle s'est mise à géno le pasteur vernon a prié avec l'onction d'huile frères et soeurs ce qui avait manqué ce jour là c'était la foi au niveau de la soeur mais lorsque le pasteur vernon a prié il a déclaré que la soeur était guérie malheureusement pour la soeur elle avait déjà programmé l'intervention l'intervention était jeudi c'était le mercredi qu'elle était à l'église pour recevoir la prière de l'homme de Dieu alors la soeur dira pasteur merci pour la prière mais comme le programme a été déjà fait c'est demain qu'on va m'opérer je veux quand même aller à l'hôpital comme mon père comme tu as prié je crois en la guérison bref elle croyait à la guérison par la médecine et lorsqu'on est arrivé les jeudis nous sommes arrivés à l'hôpital celui qui devait opérer est arrivé il entre dans la salle d'opération avec la soeur même pas 20 minutes j'ai vu l'infirmier sortir et le chirurgien est sorti fâché mais à quoi vous jouez pourquoi vous me faites faire une opération de quelqu'un qui n'est pas malade moi j'étais curieux j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe l'infirmier m'a dit il y a un problème lorsqu'il a ouvert le ventre de votre soeur à l'intérieur c'est vide on m'a appelé moi qui était infirmière j'ai regardé c'est vide il a appelé tout le monde dans la salle d'opération le ventre est vide il n'y a pas d'hémiome on lui a dit mais docteur regarde l'échographie il a dit il n'y a rien dedans il a réfermé les ventres de la soeur au moment où je vous parle cette soeur là est toujours vivante elle est au congo c'est pour vous dire quoi qu'elle avait obtenu sa guérison lorsque le pasteur vernon avait prié pour elle à l'église devant tout le monde le miome que l'échographie avait montré avait disparu lorsque le pasteur avait prié si vous avez la foi n'hésitez pas d'amener le cas difficile à l'église et vous verrez que vous obtiendrez des guérisons Amen alors j'ai continué savez-vous que les indiens préfèrent incinérer leurs morts à la place de les enterrer ? ils vous mentiront officiellement que c'est à cause de leur culture ou encore parce que ils sont très nombreux après la chine c'est l'Inde qui a la plus grande population mondiale frères et soeurs j'aimerais vous dire que c'est faux ce n'est pas à cause de leur culture ce n'est pas à cause de leur nombre parce qu'ils sont nombreux nous qui sommes dans leur pays nous vous informons que l'Inde c'est un petit continent ils seront bientôt 2 milliards comme les chinois mais ils ont un vaste territoire ils sont développés même si on les appelle pays émergents ils ont tout ils sont riches même si 70% de la population est pauvre mais c'est une nation riche ils ont tout la nourriture coûte moins cher ils ont beaucoup d'immeubles ils construisent en hauteur les appartements coûtent moins cher la vie est mieux qu'en Afrique vivre en Inde c'est comme vivre en France la différence est que l'européen est plus propre et l'indien est très sale en dehors de la saleté les indiens ont tout dans leur pays ils ont des hôpitaux d'ailleurs au cas où vous ne le savez pas lorsque pour nous qui vivons en Inde nous sommes surpris de voir des américains de voir des anglais de français venir se faire soigner dans les hôpitaux indiens moi je suis curieux je leur pose souvent la question mais comment vous qui êtes des pays plus développés que l'Inde vous venez vous faire soigner ici les docteurs indiens ont étudié dans les mêmes universités que les docteurs européens c'est leurs collègues alors pourquoi je vais dépenser beaucoup d'argent puisque je n'ai pas l'assurance santé pour me faire soigner dans un hôpital français américain ou canadien alors que les indiens ont des hôpitaux plus beaux plus propres que certains hôpitaux européens et américains et en plus les américains j'ai suivi il y a pas longtemps les américains ont dit dans leurs découvertes que la médecine indienne est devenue plus forte par rapport à la médecine européenne mais les américains comme ils sont fiers d'être une puissance mondiale ils ont fait allusion à un aspect que la médecine indienne a fait des découvertes que même les américains n'ont pas encore fait sur le problème de la santé je vous donnerai un exemple lorsque vous êtes aux états-unis ou en Europe et que vous avez besoin d'une transplantation d'un rein ou d'un coeur les européens si la compatibilité avec les donneurs n'est pas à des pourcentages très élevés eux ils refusent la transplantation mais les indiens ils ont fait des découvertes que lorsque la compatibilité et ne fiche que de 50% les indiens ont des médicaments qui compensent la compatibilité on va te faire la transplantation on te met sous traitement tu vas prendre des médicaments qui vont créer la compatibilité de l'organe qui n'était pas compatible au pourcentage préféré par les européens et les américains donc il y a des traitements médicaux que les indiens arrivent à faire que les européens et les américains ne font pas donc la médecine indienne est devenue très puissante actuellement c'est pourquoi vous voyez que nombreux sont ceux qui viennent se faire soigner en inde je ferme donc la parenthèse donc les indiens malheureusement ils sont occultistes je l'ai déjà dit dans les deux premiers enseignements tous les indiens sont des idolâtres à part 5% presque de vrais chrétiens le reste plus de 90% d'indiens sont des idolâtres je l'ai déjà dit même ceux qui sont païens ceux qui se disent qu'ils ne sont pas religieux ils ont toujours un dieu qu'ils adorent ils ont toujours une statue dans leur maison ils ont toujours une pratique de la sorcellerie et de la magie donc les indiens connaissent beaucoup de choses sur la magie et la sorcellerie et j'aimerais vous dire qu'il y a des sorciers et des magiciens congolais qui ne sont pas venus en Inde en prenant l'avion il y a des sorciers et des magiciens congolais qui sont venus en Inde je voulais dire par une téléportation mais j'aimerais simplement vous dire avec des mots simples qu'il y a des magiciens et des sorciers congolais qui sont venus en Inde par l'aide de Satan sans visa sans billet d'avion sans passeport mais ils sont arrivés en Inde et ils sont arrivés en Inde physiquement avec leur corps pas en esprit il y en a qui arrivent en esprit pour prendre le fétiche d'autres arrivent physiquement pour prendre le fétiche j'en ai eu des preuves je ferme la parenthèse que j'avais ouverte sans signaler alors revenons donc les Indiens préfèrent l'incinération à la place d'enterrer leur mort comme la pratique de transformer les cadavres en viande est beaucoup utilisée c'est ainsi que les Indiens préfèrent l'incinération pour être sûrs que leurs cadavres ne seront pas utilisés à des fins maléfiques parce que dans mes deux enseignements précédents je vous ai déjà dit que la double mission des serviteurs du diable consiste à faire souffrir énormément les hommes avant de les tuer les tuer c'est la deuxième mission le faire souffrir c'est la première mission le faire souffrir par tout moyen possible toute occasion est bonne vous allez vous dire peut-être mais pourquoi Dieu laisse-t-il le sataniste faire tout ça je vous ai déjà répondu dans mes messages sur soyez prudents comme les serpents et simple comme les colombes si Dieu nous a déjà informé que le monde entier est sous la puissance de Satan voilà pourquoi nous n'avons pas à nous étonner que ces choses soient vraies et que ces choses existent parce que Dieu nous a dit que nous sommes du brebis au milieu du loup Dieu nous a dit que le monde entier pas une portion du monde mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi mais je vais dire une chose aux chrétiens sachez-le frères et sœurs sachez-les que le vrai chrétien demeure protégé contre toutes ces choses parce que lorsqu'un vrai chrétien prie avant de manger même si le vrai chrétien fait le marché sans prier moi j'aimerais vous informer frères et sœurs si tu pars dans le marché même si tu avais oublié de prier tu achètes la chèvre tu achètes la viande de bœuf tu achètes le porc ou je ne sais quelle autre viande tu arrives avec dans ta maison tu prépares et qu'avant de manger tu pries je t'informe qu'au nom de Jésus la viande là qui était la viande humaine la viande là qui était le cadavre si jamais tu étais tombé sur des viandes comme ça lorsque tu pries au nom de Jésus je t'informe qu'automatiquement cette viande là se transforme en vraie viande hallelujah parce que Dieu ne laissera jamais ses enfants tomber sous les pièges de l'ennemi Satan les enfants les vrais enfants de Dieu sont protégés contre toute la ruse du diable Dieu fait pour nous des miracles tout le jour même si nous ne les savons pas frères et sœurs lisez 1 Corinthiens chapitre 10 verset 26 la Bible dit mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous en quérir de rien par motif des consciences si Dieu nous recommande de manger tout ce qui se vend au marché parce que Dieu qui a créé l'homme Dieu qui a créé l'animal si le diable fait des manipulations Dieu est capable de restaurer le tabac que tu as acheté qui était de la chair humaine Dieu va le retransformer en chèvre pour que toi tu le manges la Bible ne nous interdit pas de continuer à manger tout ce qui se vend au marché je sais une chose seul le faux chrétien et les païens mangent des cadavres parce qu'ils ne sont pas protégés par notre Dieu mais le vrai chrétien est protégé dans le non-puissant de Jésus Amen eux les ex satanistes lorsqu'ils étaient de l'autre côté ils n'ont pas pu tuer le vrai chrétien qui démeurait en Christ parce que le vrai chrétien vivait dans la crainte des dieux et Dieu le protégeait nuit et jour les pasteurs Jonas a eu à donner même des exemples où ils ont essayé de tuer un homme qui priait même avec du poison cet homme avait prié avant de manger et le poison ne l'avait pas tué je vous recommande de suivre son témoignage s'il vous plaît si vous craignez réellement Dieu en apprenant toutes ces choses demeurez encore en Christ que ces témoignages vivifient votre foi que ces témoignages renforcent votre foi n'ayez pas peur de tout ce que vous apprenez n'ayez pas peur des oeuvres du diable soyez plutôt réconfortés rassurés que vous avez bien fait de demeurer en Christ car Christ est notre solution Christ est notre refuge il est notre tout loin de Christ c'est la mort et la perdition il est le chemin la vérité et la vie Amen